bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je me trouve dans le tout nouveau Hyundai Tucson c'est la partie 2 de ma vidéo sur l'essai du Tucson je vous avais fait une présentation en statique et bien aujourd'hui je vous propose de faire l'essai routier allez c'est parti alors tout d'abord je tenais à remercier la concession Goncourt Automobile de m'avoir gracieusement prêté le Tucson de 2024 il se trouve au 9 avenue Claude Velfaut à Paris alors qu'est-ce qu'ils m'ont mis entre les mains donc le tout dernier Tucson de 2024 en finition n-line exécutive donc c'est vraiment la finition la plus haute dans le catalogue de chez Hyundai en ce qui concerne le Tucson et donc on a une motorisation hybride la motorisation qui fait 215 chevaux au total alors sous le capot on va avoir le 1.6 turbo qui pour sa part va développer 160 chevaux 215 Nm de couple au maximum on a une partie électrique le moteur électrique lui qui développe 64 chevaux mais lui va développer 264 Nm de couple et en totalité cumulé on va avoir 215 chevaux et 350 Nm de couple alors on va voir ce que ça va donner en ville sur route sur autoroute je vais vous donner mon ressenti et on va voir combien ça va consommer avec un petit aller-retour Paris et vers la région de Fontainebleau on va faire ce petit trajet là et on va voir combien ça va consommer à la fin de cet essai donc là je suis en ville et donc dès les premiers tours de roue effectivement on ressent bien les 264 Nm de couple qui sont disponibles dès les premiers tours de roue et ça c'est vraiment très appréciable en ville donc on va démarrer sur une phase complètement électrique quand la batterie est assez rechargée sinon le moteur thermique va lui prendre le relais va s'allumer pour justement recharger un peu la batterie voire même suppléer le moteur thermique quand on aura besoin d'un petit peu plus de puissance bon alors est-ce que le Tucson est confortable ou pas alors commençons par les sièges on a des sièges qui sont légèrement ferme mais ça reste tout de même confortable et au niveau de du maintien latéral c'est pas non plus très très enveloppant c'est assez similaire à ce qu'on a chez Renault par exemple donc on a un siège qui est quand même assez large c'est pas des sièges baquet non plus un donc mais ça reste confortable après j'ai réussi à trouver ma position de conduite assez facilement on peut régler vraiment le siège dans pas mal de positions donc aucun problème puis pareil pour le volant on peut le régler aussi en hauteur et en profondeur en termes d'amortissement c'est assez similaire aussi à ce qu'on retrouve chez Renault notamment sur l'Austral c'est typé c'est assez ferme même si ça reste confortable selon les revêtements alors par exemple sur des raccords ça dépend des raccords mais c'était un petit peu sec mais ça reste plus confortable qu'un modèle y par exemple et pour résumer ça ressemble assez pas mal à ce qu'on a sur un Renault austral par niveau de la direction sur le mode eco forcément on a une direction qui est assez souple donc c'est plutôt agréable quand on est en ville pour les manoeuvre c'est vraiment très très agréable et en mode sport ça sera fermi légèrement rien de transcendant non plus c'est pas un véhicule qui se veut être sportif non plus mais on remarquera donc une légère fermeté en mode sport alors les moteurs sont couplés à une boîte automatique à six rapports sur le toxon on a deux modes de conduite qu'on pourra changer grâce aux petits interrupteurs là sur la console centrale et donc on a des palettes au volant quand on est en mode eco on va avoir donc la possibilité d'avoir du freinage régénératif sur trois niveaux ou alors d'avoir du roux libre donc avec les palettes en faisant moins on va mettre plus de frein régénératif et quand on va appuyer sur plus on va enlever du frein régénératif jusqu'à faire du pseudo roues libres parce qu'on a tout de même le véhicule qui viendra recharger la batterie quand on ne mettra pas de freinage régénératif quand il n'y a pas marqué de lv1 ou lv3 et donc quand on passe sur le mode sport donc là je suis en première donc ça roule pas très très vite et là on va pouvoir changer les rapports avec les palettes quand on est sur le mode sport et ça c'est la première fois que je vois ça sur un véhicule hybride doté de palettes au volant et ça je trouve plutôt astucieux de la part de hyundai est plutôt logique pour le coup bien évidemment comme dans tous les véhicules hybrides on n'a pas de conduite à une pédale bien que le freinage régénératif à sa puissance la plus forte on est quand même un freinage assez puissant donc il faudra tout de même appuyer sur le frein pour stopper le véhicule complètement et comme vous pouvez le voir sur le visuel et bien là comme je suis sur une vitesse stabilisée alors le moteur thermique lui va profiter pour recharger la batterie qui est de 1,49 kilowattheures donc c'est complètement transparent pour le conducteur ça c'est vraiment pas mal du tout et ce qui est sympa aussi c'est que chez hyundai quand on va mettre le clignotant voilà on va avoir sur le compteur et bien un petit visuel d'angle mort qui va s'afficher sur le compteur numérique ça c'est vraiment très bien vu et de même quand on va tourner à droite en mettant le clignotant à droite là on va voir aussi le visuel de la caméra qui va s'afficher donc sur l'écran central de l'instrumentation ça on retrouve ça aussi sur les yoniq 6 1 puis les yoniq 5 si je me trompe pas alors là je suis à 110 km heure je viens d'actionner les aides à la conduite alors voyons voir déjà si on a un volant capacitif ou pas je garde quand même les mains près du volant jusqu'à ce que l'avertisseur l'avertissement là de combien de temps voilà garder les mains sur le volant je pose les mains sur le volant ça a l'air d'être capacitif très bon point dès que j'ai posé les mains l'avertissement a disparu et là on est en virage je garde des mains sur le volant on n'a pas d'effet ping pong n'a pas de grosse correction trajectoire on sent bien que le véhicule suit bien le virage donc ça aussi c'est un très bon point pour le toxone en termes de distance voilà donc je remets les mains sur le volant il a détecté mes mains par contre ça prend quelques secondes avant de détecter les mains mais bon c'est quand même mieux que de devoir bouger le volant comme dans certains véhicules là on va voir comment ça gère au niveau de la distance j'ai mis la distance la plus faible donc il me garde quand même une très bonne distance à peu près un petit peu plus d'une demi ligne par rapport à la bande d'arrêt d'urgence là j'ai l'impression donc là j'ai une voiture qui s'intercale donc on a oui un petit peu plus d'une moitié de ligne de bande d'arrêt du recours encore rien le système de sécurité prend beaucoup de marge ça alerte très très tôt je trouve ça c'est aussi un point que j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus tard en termes d'alerte quand on va tourner et changer de fil et tout ça je trouve que le système prend une grosse marge de sécurité après on va dire que c'est pas plus mal que ça mieux vaut tôt que trop tard donc là il n'y a pas de voiture derrière mais en tout cas elle est assez loin encore une fois ça reprend vraiment bien même sur le mode éco là on va essayer de faire un petit 80 10 en 10 pied au plancher en mode sport on va voir ce que ça donne allez hop voilà ce que ça donne donc c'est plutôt pas mal allez on va faire une reprise en mode sport de 90 à 130 on va voir ce que ça donne voilà 130 c'est pas mal du tout quand une fois on se traîne pas quand même 215 chevaux donc la motorisation est vraiment volontaire alors là je suis à 90 km heure sur un revêtement lisse là vous vous rendez compte que on a une bonne insonorisation par contre quand on est sur un revêtement un petit peu plus dégradé eh bien on entendait un petit peu plus les bruits de roulement notamment à l'arrière surtout et un petit peu en termes de vent je trouve que ça vient pas mal de derrière en fait j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu mieux insonorisé à bord du nouveau Tuxon je suis à 110 on a un revêtement relativement lisse alors j'entends qu'il y a quand même un petit peu de vent à l'extérieur là un camion qui passe donc voilà je trouve que l'insonorisation moi je l'aurais bien aimé un peu meilleur qu'on ait un petit peu un cran dessous de ce que font les constructeurs généralistes on est un petit peu mieux que chez Toyota je trouve quand même mais sinon allez on va voir ce que ça donne à 130 km heure alors me voilà calé à 130 km heure voilà ce que ça donne en termes d'insonorisation les bruits de roulement sont bien contenus à l'avant ça pêche un peu à l'arrière par contre un petit point conso 7,2 litres là je suis passé à 130 km heure alors qu'auparavant j'étais à 6,8 litres donc là à 130 km heure la consommation instantanée elle varie donc là entre 8 et 10 litres on va dire là on va se stabiliser un peu voilà on est aux alentours des 10 litres donc là on voit aussi que du coup on est voilà que sur le mode thermique qu'en plus de ça eh bien le moteur thermique recharge la batterie comme on est sur un régime assez stabilisé donc j'aurais bien aimé que ce soit quand même un petit peu moins énergivore un petit peu plus efficient donc là ça dépend des reliefs là donc on approche on frôle quasiment les 12 litres au 100 ce qui est assez étonnant pour une hybride là à 110 km heure on est aux alentours des 7,8 litres au 100 en consommation instantanée comparé à d'autres véhicules du type hybride on a tout de même une voiture qui consomme un petit peu plus que la concurrence et encore une fois on va voir ce que ça donne à la fin de ce cycle au niveau des consommations là donc sur le trajet de type ville autoroute à 110-130 on a une consommation qui est à 6,9 litres sur un trajet de plus de 83 km alors comparé à la concurrence notamment sur l'hybridation de chez Renault sur la motorisation e-tech full hybride 200 on est tout de même à 1,3 litres de plus alors qu'on a une motorisation qui est à 200 chevaux chez Renault alors moi je trouve qu'en mode éco le moteur thermique est un petit peu trop présent il intervient un petit peu trop tôt à mon goût je pense qu'on pourrait le pousser un petit peu plus longtemps en électrique enfin ça c'est mon avis en tant que conducteur essayeur parce que la batterie là même à plus de 50% on a le moteur thermique qui intervient donc je pense qu'on pourrait tout de même pousser un petit peu plus les phases en électrique ça c'est les différences que j'ai constaté entre cette motorisation sur le Tuxon et sur la motorisation de chez Renault le full hybride e-tech 200 chevaux alors sur cette motorisation hybride 215 chevaux qui est une traction et avec une boîte automatique à 6 rapports on sera à partir de 36 900 euros sur la finition d'entrée de gamme Initia et ça va monter jusqu'à 48 800 euros sur cette finition N-line exécutive donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez surtout pas à me lâcher des pouces que ce soit des pouces en l'air ou des pouces en bas dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Hyundai du nouveau Tuxon notamment sur cette motorisation hybride 200 chevaux n'hésitez surtout pas à vous exprimer en commentaire et bien sur ce n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner à ma chaîne j'approche bientôt la barre symbolique des 10 000 abonnés d'autant plus que c'est gratuit je vous remercie infiniment de contribuer au développement de ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et bien sur ce je vous dis portez-vous bien attention sur la route passez d'excellentes vacances et je vous dis à la prochaine allez salut au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?